Je vous souhaite donc la bienvenue ici dans cette magnifique maison du développement durable. D'ailleurs, c'est un lieu tout à fait approprié, non? L'espoir pour dévoiler une étude qui porte sur les questions d'environnement. Et nous allons donc dévoiler, nous dévoilons aujourd'hui cette étude intitulée « L'étendue de la compétence consciente du Québec en environnement, un regard sur l'enjeu du transport interprovincial d'hydrocarbures. » Et avant de donner la parole aux juristes du Centre québécois de droit de l'environnement qui ont réalisé cette étude à la demande de l'IRÉ, j'aimerais juste vous rappeler que notre institut qui a été créé maintenant il y a deux ans, en 2006, c'est une idée de Pierre Carteladeau qui pourrait se joindre à nous pendant la conférence d'aujourd'hui et qui est un institut de recherche indépendant dont la mission est de réaliser et de diffuser des études sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales afin d'améliorer les connaissances scientifiques et de favoriser un dialogue citoyen ouvert et construit ces faits. On a déjà à ce jour publié une étude sur les processus constituants et les indépendances nationales, perspectives internationales comparées québécoises. Ça intéresse certains partenaires comme les Oui-Québecs. Je salue la présence de Claudette Carboneau ici avec nous ce matin. Et nous avions aussi fait un premier rapport d'un groupe international d'experts sur le référendum sur l'indépendance catalane où plusieurs experts avaient cherché à évaluer le processus d'autodétermination en catalane quelques semaines d'ailleurs avant la tenue du référendum. Et moi j'avais eu plaisir d'aller même présenter cette étude à Barcelone. Alors, et aujourd'hui donc, nous dévoilons la deuxième étude qui porte sur cette question d'importance, d'actualité. Je veux aussi souligner la présence de quelques membres de notre conseil d'administration. Annick Bélanger, Julien Adam, je crois qu'il est avec nous, j'en oublie pas. Et aussi saluer Mme André Corriveau, qui est notre nouvelle directrice générale. André, elle est là au fond de la salle. Je suis heureux de pouvoir travailler avec André maintenant. Et Frida Osorio-Goncel, qui est la coordonnatrice à la recherche. Et André Osorio et Frida ont vraiment du coup travaillé pour organiser cet événement d'aujourd'hui. Et le dialogue auquel on vous convie aujourd'hui s'inscrit, vous en conviendrez là, dans une brûlante actualité, les questions de compétences constitutionnelles en matière d'environnement, je pense qu'on peut dire, font l'objet de différents au moment où on s'y parle. Après la controverse du projet d'oléoduc Énergie Est au Québec, et nos amis du Centre québécois de Val-de-Longrand pourront en parler. Ils ont été au cœur de ce différent parce qu'ils ont pris un recours devant nos tribunaux dans le cadre de ce projet. Mais maintenant, c'est au tour du projet de Peteline Transmountain, qui est un grand différent, s'annonce, qui mobilise les environnementalistes, les nations autochtones et la classe politique. Et vous savez que le gouvernement de la Colombie-Britannique, on pourra peut-être en échanger là-dessus aussi, vient tout juste de saisir sa cour d'appel en application du Constitutional Question Act de Colombie-Britannique. Il lui a soumis deux questions relatives aux compétences et à ses compétences en matière d'environnement concernant un projet de loi que le Parlement de la Colombie-Britannique va être invité à adopter. Et je pense que je peux aussi vous rappeler que le premier ministre canadien, Justin Trudeau, il y a quelques semaines, a invoqué la doctrine de l'intérêt national pour soutenir le projet Transmountain et a annoncé son intention de faire adopter une loi pour affirmer la compétence fédérale en matière d'approbation de projets énergétiques ayant une dimension interprovinciale. Je le cite, le premier ministre. Alors moi, je pensais que la loi aurait été présentée parce qu'elle devait l'être la semaine dernière. Il y a un petit délai de toute évidence là, à quoi est dû ce délai, mais l'intention est annoncée, elle a été annoncée au moment où il rencontrait d'ailleurs les deux premiers ministres de Colombie-Britannique et d'Alberta de déposer un projet de loi. Alors l'étude que l'IRI dévoile aujourd'hui, je crois, nous permettra de mieux comprendre l'état du droit constitutionnel sur la question. C'était le mandat qui était donné aux chercheurs et vous en saurez davantage sur le mandat lors de la première présentation. Et l'événement d'aujourd'hui va donner lieu à d'abord un exposé et ça donne l'occasion de vous faire connaître le Centre québécois de droits d'environnement par Stéphanie Roy qui va présenter le centre et parler justement du mandat qui avait été confié au centre par l'IRI. Ensuite, il y aura une intervention de David Robitaille. David Robitaille qui est mon collègue, professeur à la section de droit civil de l'Université d'Ottawa qui a beaucoup réfléchi à ces questions, qui a beaucoup publié sur la question du droit de l'environnement et ses aspects constitutionnels. Et je remercie d'avoir accepté de s'associer à cette recherche. Et il y a aussi Karine Pellofi qui était depuis tout récemment la directrice générale du Centre québécois de droits d'environnement, qui est aussi juriste formé à Ars-sur-Boulon, où on s'était rencontré il y a quelques années, vous vous rappelez, et qui aussi a contribué à la recherche. Peut-être que je devrais mentionner Stéphanie est doctorante. Il prépare un doctorat en droit d'environnement, et administratif. Alors vous voyez, il y a des chercheurs de haut niveau. Et il y a deux autres collègues qui étaient associés à la recherche. Il y avait Sébastien Poirier. Est-ce qu'il est arrivé Sébastien ? Je vous remercie. Et il y avait Hélène Méran. Est-ce qu'elle est avec nous ? Non, elle est en congé maternité. Elle est en congé maternité. Alors, donc, deux autres jurés. C'est cinq personnes qui ont contribué à la rédaction de cette étude que vous pouvez déjà consulter. Nous l'avons déjà affichée sur le site internet de l'IRÉ. Vous pouvez la téléverser. C'est une étude qui est d'ailleurs très lisible. Les constitutionnalistes ne sont pas toujours, mais je ne peux plus garantir, vous assurer que cette étude l'est, même si elle est très bien documentée avec ses notes infrafaginales multiples. Mais vraiment, je pense que vous vous prendrez même un plaisir à lire cette étude. Alors, donc, les interventions d'aujourd'hui, quand je vous dis Stéphanie prendrait la parole pour présenter ses collègues, elle reviendra à la fin pour conclure la présentation. Ensuite, David. Ensuite, Karine. Ils ont 15 minutes chacun. Je serai quand même assez flexible pour vous permettre de présenter les résultats de votre recherche. L'événement doit prendre fin à 11h45 parce que je crois qu'il y a une autre activité dans cette salle à l'entrée. Et vous aurez l'occasion, à peu près une demi-heure, pour échanger avec les chercheurs pour poser des questions. Et j'espère que vous aurez des questions parce que je crois qu'il y a une question qui mérite d'être posée. Alors, je donne la parole à Stéphanie. Merci beaucoup, M. Thurt. Merci à l'Iré de nous recevoir ce matin pour présenter notre rapport. Je vais donc prendre seulement quelques minutes pour vous présenter le CQDE, qui a pour mission, en fait, de favoriser l'accès à la justice au Québec. Il a été fondé en 1989 par des juristes qui s'intéressaient aux questions environnementales. Est-ce que vous m'entendez bien, d'ailleurs, pour ceux qui se trouvent loin du micro? Parfait. Et qui, notamment, fournit de l'information juridique sur le droit d'environnement aux citoyens et à des groupes de citoyens, des groupes de défense de l'environnement, qui est également impliquée dans les consultations gouvernementales sur diverses réformes législatives et réglementaires. Donc, le CQDE a déposé jusqu'à maintenant une cinquantaine de mémoires sur des projets de loi ou de règlement. Et, enfin, il, évidemment, participe à des conférences en droit d'environnement et, finalement, entreprend des recours judiciaires en matière d'environnement, lorsque c'est dans les intérêts publics de le faire. Vous allez d'abord en entendre quelques exemples aujourd'hui de ces recours-là. Et donc, c'est l'expertise du CQDE en matière de litiges environnementales et aussi son implication dans le dossier Énergie Est, qui a fait en sorte qu'on nous a demandé de produire un rapport sur la question de savoir dans quelle mesure est-ce que la législation provinciale et municipale s'applique-t-elle à un projet de pipeline qui, lui, est de compétence fédérale. Plus particulièrement, se pose aussi la question de savoir comment est-ce que la législation provinciale pourrait s'appliquer à la mise en œuvre d'un projet, à son exploitation et à un déversement si jamais il y avait une culture d'un pipeline. Donc, c'est le mandat qu'on nous a donné, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue David. David, est-ce que je peux partir? Bien sûr. Alors, bonjour. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci à vous d'être là aussi. Je remercie le professeur et le président Turp de nous avoir été invités. Donc, je vais en 15 minutes, je vais partir tout de suite mon chrono, essayer de présenter les grands principes constitutionnels qui s'appliquent en matière de partage des compétences par rapport à l'environnement, mais particulièrement dans le contexte des hydrocarbures. La compétence en environnement, là, si quelqu'un prend la loi constitutionnelle de 1867, là, disponible en ligne, vous ne verrez pas une compétence en environnement. C'est ce qu'on appelle une compétence non attribuée. Les pères de la Confédération, ils n'avaient pas pensé à ça, l'environnement, ça fait longtemps, les années 1860. Donc, c'est une compétence non attribuée et on pourrait dire que dans le fond c'est une compétence partagée. Chacun des paliers, les provinces, le fédéral puis les municipalités, par les compétences déléguées par les provinces, peuvent intervenir en environnement à partir de leurs propres compétences. Donc, les provinces peuvent intervenir en environnement avec leurs compétences qu'on appelle sur la propriété des droits civils, c'est-à-dire que les terres provinciales, les cours d'eau, etc. Ça permet, les milieux humides, ça permet aux provinces d'adopter des lois ou des règlements d'environnement. Tandis que le palier fédéral, par sa compétence sur le transport interprovincial entre les provinces, a aussi une compétence en environnement. C'est ce qui permet, par exemple, à l'Office national d'énergie qui va bientôt m'ouvrir, on a mis sur pied ou on est en train de mettre sur pied la commission, la régie canadienne de l'énergie qui va s'occuper de ça. Mais c'est ce qui permet au fédéral d'évaluer les aspects environnementaux d'un projet comme Energy Est ou Northern Gateway ou Trans Mountain qui traversent les frontières. Il est très important de mentionner que, contrairement à ce que certains collègues prétendent, puis certains ne sont pas nombreux, un ou deux dans l'Ouest prétendent que, de façon un peu rhétorique, un projet de pipeline, c'est de compétences exclusivement fédérales, et il insiste sur le mot exclusif comme si c'est spécial. Les compétences sont toutes exclusives. Celles des provinces aussi, celles du fédéral, sont toutes exclusives. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une exclusivité absolue. La cause suprême ne favorise pas une exclusivité absolument rigide parce que, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un projet de pipeline, oui, ça traverse une province. Donc, c'est en partie fédéral, mais ce n'est pas que fédéral. Et ce n'est pas qu'assujetti à la réglementation fédérale. La cause suprême l'a rappelé à de nombreuses reprises, que ce soit dans le contexte du transport interprovincial, mais dans d'autres contextes aussi. Ce n'est pas parce qu'une entreprise privée mène un projet qui fait en partie l'objet d'une compétence fédérale, que tout le projet est assujetti au fédéral. Et là-dessus, je pourrais déchirer ma chemise parce qu'il y a des gens qui prennent le contrat, mais l'État de la jurisprudence confirme qu'une entreprise privée qui mène un projet qui est en partie fédérale n'est pas exclusivement assujetti à la réglementation fédérale. Et donc, comment on fait pour déterminer si une loi provinciale s'applique ou pas à une entreprise privée qui mène un projet de transport? Bien, c'est assez compliqué. Et c'est difficile de déterminer une réponse à l'avance. Parce qu'en droit constitutionnel, chaque cas est un cas différent. Et chaque cas dépend des faits particuliers de chaque affaire. Mais il y a des principes qui sont en jeu. Un des principes clés, c'est l'équilibre entre l'autonomie locale, donc les provinces et les municipalités d'autre part, et l'intérêt national. La constitution, là, est faite de manière à essayer de favoriser l'équilibre entre le fédéral et les provinces. Puis par intérêt national, on peut ouvrir une parenthèse, je pense qu'il faut distinguer l'intérêt national au sens constitutionnel de l'intérêt national qu'on entend souvent dans les médias récemment, notamment de la bouche de notre premier ministre Trudeau. Je pense que cette notion d'intérêt national, elle est galvaudée. L'intérêt national, ce n'est pas seulement de transporter du pétrole, c'est aussi de protéger l'environnement. On peut faire dire toutes sortes d'affaires à l'intérêt national. Donc, il faut faire attention. Mais donc, on cherche l'équilibre entre les provinces plus fédérales. Il y a un principe constitutionnel aussi qui est celui de l'autonomie locale. C'est-à-dire, en jambon juridique, c'est le principe de subsidiarité, mais essentiellement, ce principe-là favorise la gouvernance de proximité lorsque les citoyens sont directement touchés par certaines mesures. Et puis aussi, on insiste sur l'importance d'appréhender de manière globale les problèmes environnementaux. C'est-à-dire que, dans un arrêt important, qui est malheureusement, à mon avis, pas assez souvent plaidé par les plaideurs, la reste politique, la juge de rétubée de la Cour suprême, pour la majorité de la Cour, écrivait qu'on ne peut pas se demander est-ce que c'est fédéral, est-ce que c'est provincial, puis juste tranché. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La juge et la Cour suprême, par la suite, aussi, rappeler l'importance de favoriser l'application multiple des lois ou des règlements adoptés par tous les paliers. Parce que, si on peut appliquer des lois de tous les paliers sans qu'il y ait de difficultés, bien, on favorise une protection de l'environnement et des citoyens. Donc, la jurisprudence de la Cour suprême favorise, dans la mesure du possible, l'application des lois de tous les paliers. Sauf, évidemment, s'il y a des problèmes qu'on verra tantôt. Et donc, en principe, contrairement à ce qu'un collègue mentionne dans l'Ouest, je pense qu'il y a un des seuls à dire ça, les oléotiques interprovinciaux doivent respecter la réglementation locale. C'est le principe qui s'applique. En droit, il y a toujours un principe, puis des exceptions. Évidemment, il y a des exceptions. Mais j'insiste sur l'importance de distinguer ce qui est un principe de ce qui est une exception. Parce qu'un principe, c'est la valeur générale. Et l'exception, c'est l'interprétation normalement restrictive. Et donc, les tribunaux ont reconnu qu'en principe, il y a de la jurisprudence là-dessus, les oléotiques interprovinciaux, donc qui traversent les frontières des provinces, doivent respecter la réglementation provinciale et municipale. Et c'est le fardeau de l'entreprise privée et du procureur général du Canada, s'il y en parle dans un dossier. C'est le fardeau de la partie fédérale de démontrer que la loi provinciale, dans un cas particulier, ne peut pas s'appliquer pour l'une ou l'autre des deux exceptions qu'on verra tantôt. Mais ça, c'est le fardeau de l'entreprise. Et dans le dossier de Trans Mountain, dans l'Ouest, je sais que notre étude portait sur une NRJS, mais là, actuellement, Trans Mountain, ça bouille, le feu est pris. Dans ce dossier-là, tant qu'on ne savait pas quelles étaient les conditions ou les mesures imposées par la Colombie-Britannique, on ne pouvait pas dire que la loi ne pourrait pas s'appliquer. On ne peut pas dire ça à l'avance, parce que ça dépend des conditions qui sont imposées. Et ce n'est pas au gouvernement fédéral de déterminer que ces conditions-là excèlent de la compétence de la Colombie-Britannique. Ce n'est pas… Moi, j'avais publié un article dans la presse plus récemment avec un titre un peu provocateur, mais je vais engager le départ. Mais à mon avis, il est clair dans mon esprit, ce n'est pas au gouvernement fédéral de déterminer si une loi provinciale peut s'appliquer ou pas. C'est au tribunal de dire ça. Et là, actuellement, on a pris la bonne voie, on a fait un renvoi, c'est-à-dire qu'on a posé des questions en Colombie-Britannique à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, qui pourra, dans un certain nombre de voix, statuer sur ces questions-là. Et, bon, la cause suprême de la Colombie-Britannique disait en 2016 que la procédure provinciale d'évaluation des impacts environnementaux d'un projet comme Northern Gateway, à l'époque, qui aurait traversé l'Alberta puis la Colombie-Britannique, cette procédure provinciale s'applique à Northern Gateway. Et la Cour disait ceci parce qu'une des choses qu'on sous-estime, bien, chez certaines personnes, c'est que, bon, dans l'étude, on le fait aussi, on ne peut pas sous-estimer, mais c'est-à-dire que dans l'étude, on se base par analogie sur la jurisprudence en matière de transport aéronautique, navigation, transport maritime, parce qu'on utilise les outils qu'on a. Mais la jurisprudence sur les oléoducs en droit constitutionnel, il n'y en a pas tant que ça, parce que même si ça fait longtemps qu'on produit du pétrole et qu'on le transporte par oléoducs, les enjeux constitutionnels sur les oléoducs sont relativement nouveaux. C'est une question nouvelle. Et on peut s'inspirer de la jurisprudence qui a été rendue dans certains domaines de transport, mais par analogie. Donc, même si, par exemple, on pourrait dire, ah, il y a des limites à l'application d'une loi provinciale dans tel contexte. Donc, sur les oléoducs, on pourrait se rendre jusqu'à tel niveau de conditions, mais si on va trop loin, bien là, ça soit inconstitutionnel. Il faut faire attention, parce que les oléoducs, c'est un problème nouveau, c'est un problème, bien, pas un problème, mais c'est susceptible de poser des contraintes majeures pour l'environnement. Et la cause suprême de la Colombie-Britannique, même si c'est le mot suprême, c'est le mot de première instance. La cause suprême de la Colombie-Britannique l'a reconnue en 2016 dans l'affaire Coastal First Nation, puis, bon, c'est sur le PowerPoint, mais je pense que ça vaut la peine de la dire, celle-là. J'en ai promis des tonnes. On n'a pas beaucoup de temps, mais la cause disait ceci. Bien qu'il soit correct d'affirmer que ce projet de oléoducs soit interprovincial, la majeure partie de celui-ci est situé en Colombie-Britannique. Le tracé proposé s'étend sur plus de 600 kilomètres à travers la province. Il traversera 800 cours d'eau, et le projet de terminale maritime aura un impact majeur sur l'aménagement des terres côtières et l'eau. Ce projet se distingue clairement de la jurisprudence constitutionnelle passée, portant sur l'aviation et les télécommunications. S'il est de nature interprovinciale, je dirais en partie, le projet proposé affectera disproportionnément les intérêts des citoyens de la Colombie-Britannique. On peut faire un parallèle direct avec Énergie Est et la construction de 700 kilomètres environ qui étaient projetés au Québec. Écarter l'application de toute loi provinciale en matière environnementale à l'égard de ce projet, parce qu'il fait l'objet en partie, j'ajoute, d'une compétence fédérale, aurait pour effet de limiter significativement la capacité de la province de protéger les intérêts socio-économiques et culturels sur son territoire et ses cours d'eau. Cela irait aussi à l'encontre de ce qu'on appelle le fédéralisme coopératif. Donc, lorsque des gens disent « Ah, c'est exclusivement fédéral », c'est un raccourci juridique, constitutionnel et intellectuel qui ne reflète pas l'état de la jurisprudence. Je ne vous dis pas qu'un juge ne pourrait pas dire ça. Ça se peut qu'un juge arrive ou un juge et dise « Ah, c'est exclusivement fédéral, ça ne s'applique plus ». Parce qu'on ne sait jamais, il y a beaucoup de juges, il y a beaucoup d'arguments qui sont présentés, mais en l'état actuel du droit, un pipeline interprovincial s'est assujettif par principe aux lois provinciales, sauf si on peut prouver que les lois provinciales ont un impact disproportionné sur le léoduc et rendrait sa construction très difficile. Donc, c'est ça les principes qui s'appliquent à l'heure actuelle. Même l'Office national de l'énergie disait ceci dans sa décision 40 en 2014 sur Trans Mountain, disait que ce n'est pas parce qu'une société pépinière est assujettie à la réglementation fédérale que ce faisant, de facto, toutes les lois provinciales et les règlements municipaux ne peuvent pas s'appliquer. L'Office disait au contraire, les règlements municipaux et les lois provinciales s'appliquent par principe au transport par l'oléoduc. Et dans la plus récente décision sur l'oléoduc Trans Mountain rendue à l'automne dernier, dans laquelle l'ONE juge que l'entreprise Kinder Morgan n'a pas besoin de respecter deux règlements municipaux en particulier parce que ça bloquait complètement le projet. L'ONE a mentionné, et ça ce n'est pas souvent indiqué par les gens, mais l'ONE a dit, par ailleurs, mes conclusions ne veulent qu'à l'égard de ces deux règlements. L'entreprise doit par ailleurs respecter tous les autres règlements de la municipalité. L'ONE l'a dit, ce n'est pas souvent rappelé par contre, mais c'est important de s'en souvenir. L'une des deux limites, il reste trois minutes, ça va bien, de mon point de vue. L'une des deux limites à l'applicabilité de principe des lois provinciales aux entreprises qui font l'objet de compétences fédérales, c'est la première, ça s'appelle la doctrine de l'exclusivité. Ce que ça fait, c'est que ça protège le noyau. Je pense que c'est la meilleure façon qu'on peut le dire. Ça protège le noyau. Pensez à un avocat, pas un avocat ou un avocat comme nous, mais le droit de fruit. Pensez au noyau, ça protège vraiment le noyau des compétences fédérales contre les lois provinciales qui auraient des effets trop lourds. Donc, il y a deux critères. Il faut d'abord que ça touche au noyau de la compétence fédérale et il faut que ça aise sur ce noyau-là un impact considérable, vraiment important. Donc, par noyau, la jurisprudence a déterminé que ce qui fait partie du cœur ou du noyau des compétences fédérales sur le transport, il y a par exemple le tracé. Le tracé d'un noyau au-dessus. On n'est pas capable de prévoir un tracé parce que toutes les municipalités disent « ça ne passe pas là, ça ne passe pas là, ça ne passe pas là. » Là, on n'est pas capable de le mettre bout à bout. Là, il y a un problème en droit constitutionnel. Par exemple, l'emplacement des infrastructures, une station de pompage qui est nécessaire pour un noyau dupe, on ne peut pas la mettre, je ne suis pas un spécialiste, mais j'imagine qu'on ne peut pas la mettre à 100 km de noyau dupe. Donc, l'emplacement des infrastructures fédérales, comme un aéroport par exemple aussi, c'est au cœur de la compétence fédérale. Et la jurisprudence, généralement, va dire qu'une province ou une municipalité ne peut pas dicter au gouvernement fédéral ou à l'entreprise où elle va placer ses installations. Parce que là, ce serait ce qu'on appelle une entrave aux aspects les plus importants de la compétence fédérale. Mais ça, la doctrine de l'exclusivité, puis la question de savoir si c'est une entrave ou pas à la compétence fédérale, c'est au tribunal de décider. Ça, c'est très très clair, les tribunaux doivent déterminer si oui ou non c'est une entrave. Et donc, à moins de montrer, à moins que l'entreprise prouve devant les juges qu'il y a effectivement une entrave, bien c'est le principe général qui s'applique, c'est celui de l'applicabilité des lois provinciales. Actuellement, dans certains dossiers, avec beaucoup de respect dans lesquels je suis impliqué, le procureur général du Canada plaide des principes inverses. qui nous ramènerait à une autre époque constitutionnelle, à une époque constitutionnelle j'irais des années 60, avec laquelle la cause suprême s'est inscrite en faux dans sa jurisprudence des 40 dernières années. Mais donc, il faut comprendre que dans un litige constitutionnel, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas de cadeaux. Et le procureur général du Canada, qui représente le gouvernement canadien, dans certains litiges, ou dans plusieurs litiges en fait, les lignes sont souvent les mêmes, dans leur mémoire, plaider devant les tribunaux, plaider par un retour à la centralisation des compétences. Donc, ça c'est pour la doctrine de l'exclusivité. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ça ait des effets importants et graves. La jurisprudence en général, là je vais réfléchir, mais en général, la jurisprudence reconnaît que des provinces et des municipalités peuvent imposer leurs lois aux entreprises fédérales, lorsque c'est pour faire de la gestion des risques. Ça ne permet pas de dire non à un projet en droit. En droit, une province ne peut pas bloquer un projet de transport interprovincial. Ça, c'est tout à fait clair en droit constitutionnel. On ne peut pas en droit. Les citoyens peuvent être contre. Puis ça, souvent la voie citoyenne, moi je pense qu'elle est plus importante que droit constitutionnel, parce qu'en bout de ligne, c'est les citoyens qui, globalement, vont exprimer ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ne souhaitent pas. Mais en droit constitutionnel, une province ne peut pas bloquer le transport interprovincial, mais peut imposer à ce transport-là des mesures de gestion des risques, notamment pour la protection de l'environnement. La deuxième limite, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la prépondérance fédérale. Cette doctrine-là en droit constitutionnel prévoit que si une loi fédérale et une loi provinciale sont en contradiction, bien là, on ne peut pas respecter les deux. Si on respecte une loi, on viole l'autre et vice versa. Il faut une solution. Et donc, normalement, en cas de conflit, il y a prépondérance fédérale. À chaque fois qu'il y a conflit entre une loi fédérale et une loi provinciale, c'est la loi fédérale qui va s'appliquer par préférence. Et la question actuellement qui est en jeu dans l'affaire du port de Québec, c'est est-ce que c'est un conflit de loi lorsque le Parlement décide d'occuper le champ au complet, le champ d'un sujet? Il y a une théorie là-dessus. Moi, je pense que non. Mais là-dessus, les constitutionnalistes ne s'entendent pas. Est-ce que le Parlement peut, en adoptant une loi très détaillée, prévoir qu'il est le seul sur le sujet? Et donc, en prévoyant qu'il est le seul sur le sujet, ça créerait nécessairement un conflit avec toute loi provinciale qui voudrait prétendre s'appliquer à ce sujet-là. C'est une question qui est soulevée dans l'affaire du port de Québec, dans laquelle le CQDE intervient et qui va devoir être réglé par la Côte d'appel du Québec. Moi, je pense que le Parlement ne peut pas faire ça parce que ça perd de front les principes fédéralistes. Mais il y a une question qui n'est pas réglée en droit constitutionnel sur cet enjeu-là. Et donc, c'est ce qui... Moi, je pense que les lois provinciales s'appliquent. C'est ce que le droit dit. À moins que l'entreprise démontre que cette loi ne peut pas s'appliquer pour l'une ou l'autre des doctrines professionnelles, mais c'est le fardeau de l'entreprise. Souvent, on pense le contraire, mais ce n'est pas le droit. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour eux. Ça a été un bon professionnel. Les étudiants devraient apprécier cette clarté devant le sujet. Vous vous rendez compte que c'est encore plus complexe. J'ai rendu ça très accessible. Quand vous lirez l'étude, vous verrez quand on distingue l'invalidité de l'applicabilité, de l'opérabilité, et là, il vient de vous expliquer ça dans des termes un peu plus simples, mais je pense que vous avez bien mis la table pour la prochaine intervention de Cali. Je vais revenir en arrière très rapidement. Dans le fond, David va aller plaider tous ces éloquents arguments au mois de décembre 2018 à la Cour d'appel du Québec dans le dossier du port de Québec. Très rapidement, parce qu'on va voir les autres exemples, plusieurs détails, mais c'est un exemple où une entreprise qui revendique le statut d'entreprise fédérale essaie de se soustraire aux lois du Québec. Ici, c'est pour construire des nuages de stockage de pétrole. Et on va demander de permis au Québec. Donc, le moment du Québec a contesté dans les tribunaux, c'était très long en Cour supérieure. Et la décision du juge, depuis des temps, ne vous plaidait pas, et David va vous expliquer plus longuement. Et donc, la Cour d'appel va être plaidée au mois de décembre et ça devrait offrir certains éclairages sur l'ensemble de la question qui nous a pris aujourd'hui. Moi, ce que je vais tenter de faire, c'est essayer d'expliquer le cadre général de la protection de l'environnement au Québec en utilisant deux études de code dans un, donc dans une espèce de dynamisme dans la vraie vie, ça se rend à quoi du droit institutionnel et du flou. Donc, on va regarder deux litiges qui ont eu lieu par rapport au projet NRGS. Très rapidement, je vais parler de la loi sur le cadre des environnements, même si dans notre étude, on parle aussi de la loi sur la protection du territoire agricole et aussi des compétences municipales, qui sont deux autres sources de droits qui peuvent avoir un impact sur un pipeline sans l'entraver, idéalement. Et donc, dans la loi sur la qualité de l'environnement, il y a deux grands mécanismes de protection. Le premier, c'est l'article 22, qui en gros dit « personne ne peut jeter un contaminant dans l'environnement sans avoir un permis du ministre, sauf exception. » Mais quand on parle de jeter un contaminant dans l'eau, il n'y a pas vraiment beaucoup d'exceptions. Et donc, c'est un des mécanismes. Ce qui s'est passé au printemps 2014, en fait, l'histoire commence avant ma slide, c'est au mois d'avril, 30 Canada fait des tests sismiques dans Saint-Laurent pour vérifier s'ils pourraient faire un port pétrolier à Klappouna. À ce moment-là, ils ont une autorisation de Pêche et Océans Canada qui est décimée par des scientifiques experts en manifères marins qui disent « oui, vous pouvez les faire à partir du mois d'avril. » Par ailleurs, plus aucun test est dans cette zone-là parce que c'est une pétrolier à véhicule. Ils n'ont pas demandé de permis du gouvernement québécois pour ces tests-là alors que le bruit est un contaminant sous la loi sur la qualité de l'environnement et c'est dans l'eau. Donc, techniquement, ça prenait un permis. Ils ne l'ont pas demandé. Plus tard, on a demandé une demande d'enquête et il y a eu une amende d'octroyer pour cette première série de tests-là. La deuxième série de tests, ce sont des tests géotechniques et là, on avait vint que ça allait avoir lieu au mois de mai. Donc, déjà là, le temps ne fonctionnait pas par rapport à ce que les experts en manifères marins nous avaient indiqué, c'est-à-dire après le mois d'avril, il ne devrait-il y avoir personne qui drogue des bombes en Saint-Laurent à cet endroit. Et donc, on trouvait ça louche et c'est pour ça que nous, on s'est présenté devant des tribunaux, le Centre québécois de droit de l'environnement et des partenaires groupes environnementaux de citoyens afin de demander une injonction, et ça, au mois de mai 2014. Est-ce que vous voulez dire? Je ne vois pas moi ce que je raconte. Et donc, à la veille d'aller devant la Cour, TransCanada dit « Ok, c'est beau, je vais demander un permis selon la loi québécoise. » Donc, je me pique tout en ne reconnaissant pas que j'y suis assujettie. C'est comme un « Je ne m'assujettis pas long terme. » Et donc, toutes les procédures sont suspendues à ce moment-là, le temps qu'ils font la demande de permis, et ainsi de suite. Et, ah ok, je la vois sur le domaine d'avril. Ah oui, pour savoir, pour savoir un attaque plus tard, cette deuxième série de tests-là, faits chez Océan Canada, c'est parce qu'il n'y avait pas de scientifique, il y a une sphère en macphère marin qui se prononce. On a juste un biérégiste généraliste qui dit « Ah, si vous respectez telle norme, la loi sur les espèces en péril ne sera pas engagée. » C'est comme une chose un peu bizarre qu'on va voir depuis l'heure. Mais donc, tout est suspendu pendant l'été, on attend qu'ils nous donnent leur permis de conduire. Pendant ce temps-là, TransCanada avait déposé un avis disant « Les lois du Québec ne s'appliquent pas à nous, la Cour supérieure n'est pas compétente, la Cour fédérale et tout. » Donc, nous, pour assurer la protection du bilba, que le droit provincial s'applique ou pas, on a fait un recours dans la Cour fédérale en parallèle pour s'assurer de ne pas perdre aucun aspect. Mais ici, on avait un problème parce que la fameuse lettre que le biologiste avait écrite pour dire « Si vous respectez telle condition, la loi n'est pas activée. » Cette lettre d'avis-là, ça n'a pas de poids juridique. Il y a déjà eu un tribunal qui a dit « Ça, c'est pas une décision, on peut pas contrôler ça devant les tribunaux. » Il commençait dans une espèce de cul-de-sac, c'est d'aller en Cour fédérale. Mais on est très chanceux parce que la juge droite de la Cour supérieure s'est estimée compétente pour entendre la fin et que la loi de la qualité de l'environnement d'application générale s'appliquait ici. Ce n'était pas une décision finale parce que TransCanada avait toujours son exception déclinatoire qui contestait la compétence. Mais j'imagine qu'ici, ça a été jugé plus urgente d'essayer de protéger l'espèce en péril que de débattre la question constitutionnelle avant d'avoir qui devait la protéger la banlieue. Et donc, s'est estimée compétente, on a dû faire d'autres décoragatoires, ça a été long, machin-marchin. On a obtenu une injonction contre les travaux de TransCanada. Finalement, il y a eu une semaine où ils ont eu le droit de forer. Et à ce moment-là, ça a été démontré en fait que les conditions qui avaient été suggérées par Pâche-Céosan Canada et ensuite entérinées par le gouvernement du Québec, je vous passe les détails, ont été dépassées par l'entreprise. Il n'y avait qu'une violation en plus de tout ça et l'ensemble de ces facteurs ont fait que le gouvernement du Québec a refusé de les laisser recommencer à forer puisqu'il y avait eu une violation et qu'il n'y avait pas vraiment de façon de dévider tout ça. Et éventuellement, le projet de forer a été abandonné, probablement aussi avec l'énorme pression populaire. Et maintenant, le gouvernement fédéral s'engage à protéger le pays de Saint-Laurent. Et puis, c'est... Celle-là. Autre mécanisme important de la protection de l'environnement dans la LQE, c'est l'article 31.1 et suivant. Donc, pour les grands projets, ceux qu'on anticipe qui ont plus d'impact sur l'environnement, ils sont dans une liste réglementaire qui dispose de ces projets-là. C'est pas juste un permis du ministre qu'on a besoin, c'est une organisation du gouvernement entier. Et c'est souvent ces projets-là qui vont faire l'objet d'une audience publique devant le bureau d'audience publique en environnement, le BAP. Il y a deux mécanismes par lesquels le BAP peut être saisi. Il y a 31.1 sur l'homme, ce qui est le régime obligatoire que je viens de vous expliquer. Pour certains projets, ils doivent suivre ce couloir réglementaire. Et sinon, quand le ministre a une question générale qui se pose par rapport à l'environnement, il peut aussi poser des questions au BAP selon 6.3 de la LQE. Mais ça, c'est juste une question qu'on se pose comme ça. Ça ne mène pas à une autorisation et la différence entre les deux mécanismes va être assez importante parce qu'on a failli se faire passer un sapin dans le cadre du projet Énergie-Est. Pour revenir... Je vais montrer peut-être après. Oui. Donc, 31.1, dans les règlements, ça indique que tout pipeline de plus de 2 km doit faire l'objet d'une évaluation d'impact de la plus récouverse. Donc, ici, clairement, ça s'appliquait. On avait 650 km de nouvelles constructions au Québec seulement. Donc, on dépasse le kilomètre de plus une fois. Il y avait, juste au Québec, 1893 propriétaires terries qui allaient voir l'objet d'une passer sur leur terre à elle. On parle un peu des impacts environnementaux. Et le projet allait traverser environ 830 côtes d'eau au Québec, dont le Saint-Laurent. On peut s'imaginer pourquoi c'est important d'évaluer ça selon notre mécanisme le plus rigoureux. C'est d'autant plus important si on considère c'est de quoi l'espèce d'alternative fédérale ici encore. L'alternative fédérale, depuis 2012, est le démantèlement de plusieurs des protections environnementales par le gouvernement fédéral. C'était l'Office national d'énergie, des taux défunts, qui faisait l'évaluation environnementale des pipelines. C'était une nouveauté. Parce qu'avant, c'était l'Agence canadienne d'évaluation environnementale qui faisait ça, qui avait une certaine expertise. C'était tout nouveau pour l'Office national d'énergie d'être en charge de cette évaluation-là et ils n'ont pas disant d'expertise institutionnelle à ce sujet. Il faut aussi savoir que les règles de 2012 avaient limité la participation publique dans les consultations fédérales. Seules les parties directement affectées pouvaient y aller. Les enjeux étaient très circonscrits. On le sait, jusqu'à l'été dernier, en fait, l'Office national d'énergie refusait de regarder les gaz affecteurs en aval et en aval. Donc, comparé à ça, d'avoir des véritables audiences publiques selon le mécanisme québécois, c'était la seule façon de garantir minimalement des garanties procédurales aux gens qui allaient procéder de pouvoir vraiment faire une étude rigoureuse de l'ensemble des risques associés au projet et ainsi de suite. Mais bon, ça, c'était le goût théorique. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, le TransCanada ne voulait pas se sujeter à ce mécanisme-là. Depuis 2014, le gouvernement avait envoyé trois lettres demandant « Peux-vous déposer votre avis de projet ? » « Peux-vous déposer votre avis de projet ? » Trois lettres, ça ne fonctionne pas. Par dépit, le ministère d'environnement de l'époque décide de faire une audience publique du BAPE selon l'article 6.3 de la loi, c'est-à-dire le mécanisme volontaire. Donc, on allait faire une espèce de spectacle de participation publique sans que ça mène à un délit. Ce qui était, selon les juristes, c'était un problème. Et donc, ce mécanisme-là, parallèle, est établi en juin 2015. Puis, il va y avoir les premières phases de consultation qui ont eu lieu au printemps 2016. Vous avez vu, vous en avez souvenir. Mais donc, tout ça, ça ne nous voit pas. Et donc, en février 2016, le CIE et les partenaires obsédissent encore une fois les tribunaux en jugement déclaratoire pour dire que le TransCanada doit s'assujettir à cette procédure-là. Sinon, il n'y a pas une option. Ça s'arrête. 11 jours plus tard, le gouvernement du Québec en recevra son propre recours en injonction sur les mêmes enjeux. Et c'est en France-Canada. Si vous ne vous assujettir à la procédure québécoise, vous ne pourrez pas procéder à la construction de votre pipeline au Québec. Ça a fait les nouvelles dans le reste du Canada. Mais bon, c'est-à-dire le deux recours. Nos deux recours ont été joints. Encore une fois, TransCanada disait « La cause supérieure n'a pas de compétence. Le droit du Québec ne s'applique pas. Il a ses exceptions déclinatoires. Mais avant de pouvoir passer au fond et vraiment savoir si ça s'applique ou si ça ne s'applique pas, il décide, après la première phase des audiences du MAP, de s'assujettir. Et donc, le 21 avril, TransCanada envoie une lettre, dire « Je vais me assujettir. » Volontairement. Et puis, là, le gouvernement envoie sa directive. Ça n'a presque pas l'air organisé que l'on est vus. Et donc, c'est à peu près là où on était rendus. Et les processus suivaient leurs cours avec certains délais. Et finalement, on sait la fin de l'histoire globale. TransCanada abandonne son projet l'automne dernier. après que l'Office national d'énergie a décidé qu'ils allaient évaluer les phases d'accès en avant et en aval du projet. Et donc, tout s'opposait. Pour tous ces litigeants, on n'a toujours pas l'air à la source. On ne le sait pas plus. Malheureusement, mais ces trois études de cas-là démontrent bien comment une certaine imprévisibilité au niveau du droit constitutionnel qui peut inciter certains informateurs à avoir une attitude très cavalière et juste dire « ça, ça ne s'applique pas ». Et pour ce qui est, dans le fond, du droit des Québécois de vivre dans un environnement sain, bien, la seule certitude, c'est qu'il semble qu'en ce moment, il est tributaire, des fois, de la volonté de la société civile de mobiliser les tribunaux. Parce que si on n'a pas fait ces deux litiges-là, bien, peut-être qu'on aurait un pipeline et un beau port à 4 minutes qui n'a pas vécu un mauvais écoute. Juste en conclusion, je dirais, dans le fond, le mystère demeure l'entier et tout aussi pertinent. On le sait que il y a toujours le « flip-flip » de la chantilly-nantime qui est une question beaucoup de la menthe dans l'Ouest, mais le gouvernement fédéral actuel a promis de restaurer les protections qui avaient été démarchées par son prédécesseur. Il est dans le processus de faire cette réforme-là. Moi, je m'implique beaucoup là-dedans pour le CQDE. Et un des enjeux qu'on essaye d'insérer dans la loi, c'est justement une disposition qui demande le respect de la loi des communes et des instances autochtones dans le cas de la loi fédérale pour pas qu'on puisse se faire venir plaider des affaires de conflit d'intention et ainsi de suite. Et il demeure encore plein de problèmes pour les évaluations fédérales, notamment le fait que le fédéral refuse de faire des collaborations avec les provinces et les instances autochtones quand on parle de projets de pipeline, d'énergie nucléaire ou de pétrole et gaz extra-coutil. Donc, quand même des enjeux très importants pour ces enjeux-là pour maintenant ils refusent de jouer avec les provinces qui, selon nous, c'est un problème. Et j'avais une autre note dans le fond pour finir. Il y a certaines normes de sécurité ou de santé publique qui peuvent être appliquées à un pipeline soit selon le droit provincial ou également de municipalité. Notre rapport en parle. Je ne vais pas vous les laisser parce que c'est un peu ennuyant mais disons que la Colombie-Britannique n'a pas aucun outil dans le savoir de la politique. Bien. Merci beaucoup Karen. C'est la praticienne qui a été ici. Quand vous allez prendre connaissance des études de la jurisprudence ou au-delà de la jurisprudence, les attitudes des entreprises fédérales, signalez à plusieurs reprises, les entreprises sont comme Energy S ou Morgan pour Trans Mountain, ils ont la position souvent que la législation provinciale, la législation québécoise, leur est dit opposable. Les provinces de Québec n'ont pas de compétences constitutionnelles pour régir certaines choses concernant le pipeline. Mais parfois, ils acceptent volontairement de se souvettre. C'est quand même un enjeu. Une fois consulé. Une fois consulé. Une fois un recours. Je pense que David pourra peut-être revenir là-dessus mais c'est une des choses qu'on apprend que vous documentez bien, c'est que parfois des entreprises fédérales contestent et ne veulent pas que des lois provinciales dans notre cas les voies canadiennes s'appliquent. Parfois, ils ont la plus qui est le procureur général du Canada quand ils présentent des origines de cette nature. C'est fait. C'est à vous de conclure votre présentation et ensuite il y aura la possibilité d'échange de questions avec l'OuS-Toi. Merci. Mais de nous présenter c'est justement le débat qui entoure l'application des normes provinciales à la mise en œuvre du projet avant que le projet soit construit et fonctionnel. On nous a aussi posé la question de savoir qu'est-ce qui arrive en cas de déversement. Donc, s'il y en a un pipeline qui est construit et finalement il y a une rupture du pipeline, qu'est-ce qui arrive? Donc, notre analyse à ce niveau-là est très prospective parce que les normes qui encadrent la responsabilité en cas de déversement d'un pipeline ont été adoptées en 2007. Donc, elles n'ont pas été étudiées jusqu'à ce jour et n'ont pas fait l'objet de décision non plus. Donc, notre analyse est vraiment prospective. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant cette question-là des déversements alors qu'il n'y en a pas de pipeline qui est construit pour le moment? Deux part, à mon avis, parce que c'est l'un des éléments qui est à la source des craintes de la population en matière de l'éoduc, c'est le risque de déversement qui vient avec. Et d'autre part, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour la question constitutionnelle? Parce que, oui, les pipelines sont inter-provinciaux et donc de compétence fédérale, mais la pollution, elle, s'il y a un pipeline qui traverse le Québec, a risque d'arriver au Québec et donc d'être local. Alors, c'est vraiment un problème local qui est géré en partie par des lois provinciales. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant. Et il y a trois, je vais vous présenter en fait, les lois fédérales qui s'appliquent et les lois provinciales qui pourraient, à notre avis, s'appliquer et dans quelles mesures. Et je vais le faire en vous présentant trois éléments qui seraient touchés par des normes juridiques en cas de déversement. Le premier élément, c'est la question du nettoyage de l'intervention. Donc, s'il y en a un, il y a une rupture d'un pipeline, dans les minutes qui suivent, quelles sont les normes qui régissent la fermeture des valves, l'arrêt du pipeline, puis dans les jours qui vont suivre, quelles sont les normes qui gèrent le nettoyage, par exemple. Un deuxième élément qui serait touché d'un point plus judique, c'est la responsabilité civile extra-contractuelle. Ça veut dire, ça serait quoi les recours des citoyens pour obtenir une indemnisation si jamais ils subissent des dommages par la pollution. dont si un terrain, par exemple, est contaminé par l'éthro-carbure, c'est quoi les recours à la disposition des citoyens pour aller chercher une indemnisation contre la responsabilité civile. Et finalement, il y aurait possiblement aussi des normes de responsabilité pénale qui seraient concernées. Donc, la responsabilité pénale, elle, elle, a une vocation différente de la responsabilité civile. Responsabilité civile, on veut aller chercher une compensation pour un dommage qu'on subit. alors qu'en responsabilité pénale, c'est le législateur qui va mettre des amendes, des pénalités dans ces lois pour en assurer le respect. Donc, ça a une vocation prohibitive. On va dire, si vous ne respectez pas les normes que je mets en place, vous avez droit à une amende. Donc, ces pènes-là, il y en a certaines qui sont mises en place par des lois fédérales, mais il y en a aussi qui sont mises en place par des lois provinciales qui pourraient entrer en ligne de compte. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. En commençant d'abord parce qu'il est mis en place par la loi fédérale. Donc, d'abord, en ce qui concerne le nettoyage et l'intervention, il y a un règlement qui est adopté par la loi sur l'Office national de l'énergie qui est le règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrains. Ce règlement-là, en fait, il met en place l'obligation pour la compagnie exploitant le pipeline d'adopter un programme de gestion des situations d'urgence. Un programme qui va compter toutes les mesures qui vise à atténuer l'effet de la pollution pour les biens, l'environnement et les personnes. Il y a aussi des directives qui sont adoptées par l'OUNE, dont le guide sur le processus de réhabilitation de l'OUNE. La réhabilitation, c'est vraiment la restauration de l'environnement. Donc, tout ça, ce sont des normes fédérales qui s'incoreraient à la compagnie exploitante en cas de déversement. devraient notamment respecter ces directives-là dans les mesures d'assainissement qu'elles devraient prendre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces directives, l'OUNE prévoit que la compagnie exploitante devrait consulter les autres organismes de réglementation locaux, dont la province, les municipalités, dans le choix des mesures d'assainissement. par contre, comme lorsqu'on parle d'intervention, on touche directement au pipeline comme je vous ai donné l'exemple de l'arrêt de la fermeture des valves, l'arrêt de la station de pompage, l'arrêt de l'écoulement du tuyau, finalement, le confinement des hydrocarbures, le rétablissement des lieux qui entourent le pipeline. On est directement sur le pipeline, donc c'est des normes fédérales et les municipalités et la province ne pourraient pas adopter des normes qui toucheraient directement au pipeline lui-même parce qu'on est dans la compétence fédérale. Par contre, les lois provinciales qui s'appliqueraient en périphérie du pipeline, je pense par exemple à s'il y a un incendie qui arriverait par exemple lors d'un déversement, la loi sur la sécurité des incendies québécoises pourrait s'appliquer à notre avis pour compléter la législation fédérale. Autrement, le nettoyage et l'intervention on est dans le trait fédéral. Je passe maintenant à la responsabilité civile extra-contractuelle. Comme je l'ai mentionné, la loi sur l'auné a été modifiée en 2016 par la loi sur la sécurité des pipelines et on y a ajouté tout un régime de responsabilité civile qui permet, en fait, prévoit des voies de recours pour les citoyens pour obtenir compensation. Je dis des voies de recours parce qu'il y en a plus qu'une qui est prévue. Il y a un recours général qui est mis en place par la loi qui ressemble à notre recours de droit commun au Québec qui est un recours fondé sur la faute. Donc, il exige qu'un citoyen qui subit un dommage par pollution ou par hydrograpure doit démontrer la faute de la personne responsable donc qui est-ce qui a commis une faute qui a mené à la rupture du pipeline. Ce qui peut être un part d'autres preuves très exigeant parce qu'on parle d'une exploitation très technique donc qui est-ce qui a fait l'installation qu'est-ce qui a mal viré est-ce que c'est les matériaux etc. donc on parle d'un part d'autres preuves assez élevés. Ce qui est intéressant du recours mis en place par la loi sur l'aumé c'est qu'il prévoit l'indemnisation de la perte de valeur de non-usage des ressources publiques. Des mots très techniques qui traduisent une expression anglaise qui à notre avis permettrait d'obtenir une indemnisation pour la perte de non-usage de ressources environnementales. Donc si par exemple il y a une nappe phréatique qui était touchée on peut penser que le fait de ne plus pouvoir même après la restauration utiliser cette nappe phréatique pour notre eau potable pourrait donner lieu à une indemnisation. Par contre la loi est silencieuse sur la façon dont on évalue cette perte de non-usage ce qui rend quand même l'indemnisation potentiellement difficile mais c'est intéressant que la loi fédérale le prévoit parce qu'en général les lois les recours traditionnels en responsabilité ne prévoient pas nécessairement d'indemnisation pour la nature directement on va tout le temps prévoir l'indemnisation de pertes économiques donc je pourrais obtenir l'indemnisation par exemple pour la contamination de mon terrain en disant il a perdu la valeur donc là je suis capable de le rattacher à une perte économique mais c'est plus difficile en vertu du droit commun d'obtenir une indemnisation pour le fait de ne plus pouvoir utiliser une composante de la nature et là c'est pour ça que la perte de valeur de non-usage est intéressante bien qu'elle a certaines liens un autre recours qui est mis en place par la loi fédérale est un recours en responsabilité sans faute donc comme son nom le dit ça ne requiert pas de preuve de faute pour le citoyen ce qui facilite donc son recours on dit si vous subissez des dommages par pollution vous pouvez obtenir une indemnisation de la part de l'exploitant du pipeline en démontrant que vous avez subi des dommages par pollution mais on ne regarde pas la preuve d'une faute par contre le législateur a limité la quantité des dommages qui peuvent être octroyés en vertu de ce recours-là en imposant un plafond de 1 milliard de dollars donc tous les recours pour obtenir une indemnisation ne pourraient dépasser ce plafond d'un milliard ce qui ne favorise pas évidemment les personnes qui subissent des dommages parce qu'on sait que des dommages par pollution d'hydrocarbures ça peut augmenter une facture rapidement hydrocarbures ça voyage vite les dommages et donc c'est sûr qu'un plafond d'indemnisation devrait refléter le pire scénario de déversement mais on ne sait pas à l'heure actuelle quel serait le pire scénario de déversement et on ne sait pas non plus sur quelles données se sont basées ou c'est basé le législateur fédéral pour rétablir le plafond à 1 milliard pardon 1 milliard 1 milliard c'est pas la même chose à 1 milliard et donc voilà c'est une limite à ce recours en responsabilité sans cause et c'est d'ailleurs un aspect d'aller voir est-ce qu'on peut compléter le recours fédéral par des lois provinciales parce que s'il y a des lois provinciales en responsabilité sans cause qui n'imposent pas de plafond et qui permettent de réclamer des dommages limités si on peut les utiliser ça pourrait être très intéressant donc la question des recours provinciaux est intéressante pour ça j'y reviens pour terminer sur la loi fédérale j'ai mis là je parle du tribunal d'indemnisation en matière de pipeline qui est un tribunal administratif qui pourrait être créé par le gouvernement pour faciliter l'indemnisation des citoyens dans le cas où la compagnie exploitante n'aurait pas les ressources financières suffisantes pour indemniser tous les citoyens et s'occuper des mesures de nettoyage donc il y a certaines mesures quand même intéressantes en faveur des citoyens mis en place par la loi finalement d'un point de vue pénal la loi sur l'Office national de l'énergie prévoit certaines pénalités dans le cas de non-respect du règlement dont je vous ai parlé qui met également en place des normes de construction donc si par exemple la rupture du pipeline était causée par le non-respect d'une norme de construction ça pourrait mener à une pénalité pour la compagnie exploitante ou à une sanction administrative pépinière il y a également d'autres lois fédérales qui imposerait des pénalités par exemple la loi sur les pêches dans le cas où des poissons ou des eaux ou la pêche qui a eu était touchée donc là il pourrait aussi avoir imposition de pénalité envers cette loi même chose pour la loi sur les oiseaux numérateurs je passe maintenant à la question provinciale il me reste 5 minutes à peu près je pense que je vais avoir suffisamment de temps comme je l'ai mentionné bon ce qu'il faut savoir avant que j'en vienne à la question du recours à responsabilité sans faute c'est que dans notre constitution il est prévu que la question de la propriété et des droits civils relève des provinces donc la responsabilité civile extra contractuelle les recours en indemnisation sont de compétence provinciale la question c'est de savoir est-ce que ça pourrait s'appliquer un recours provincial à une entreprise fédérale comme un pipeline et la réponse à cette question là est positive la cause suprême s'est même penchée sur cette question là en 88 dans l'affaire Clark comme une compagnie des chemins de fer nationaux où on a décidé que certaines conditions d'ouverture de loi provinciale étaient valides et s'appliquaient à une entreprise fédérale qui dans ce cas là était un chemin de fer donc est-ce que le parlement lui fédéral peut adopter validement un régime de responsabilité civile comme il le fait dans la loi sur l'aumé oui c'est valide de le faire donc le parlement peut créer des recours en responsabilité civile mais il faut garder en tête que les conditions d'ouverture qu'il met en place pour son recours en responsabilité civile dans sa loi fédérale ne portent pas atteindre à l'application des recours provinciaux par contre il pourrait y avoir un problème s'il y avait un conflit entre le recours provincial et le recours fédéral je vous ai donné l'exemple du recours en responsabilité sans faute on voit que le législateur impose un plafond de 1 milliard dans la loi fédérale si un recours en responsabilité sans faute provincial est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de plafond par exemple serait en conflit avec la loi fédérale la question à cette réponse là elle n'est pas évidente mais le législateur il a répondu pour nous parce que dans la loi sur l'aumé donc la loi fédérale on a prévu que dans le cas où il y avait un autre recours en responsabilité sans faute disponible que ce soit provincial ou autre et que le plafond était soit plus élevé ou illimité il était possible pour les citoyens d'utiliser ce recours-là avec le plafond plus élevé donc on dit dans la loi que le recours fédéral ne porte pas atteinte aux recours provinciaux ce qui répond à la question pour nous et donc pour terminer c'est quoi est-ce que ça existe au Québec un recours en responsabilité sans sorte illimité le recours en responsabilité générale qui est celui de l'article 1457 du code civil il est illimité mais il requiert une preuve de faute donc il est moins avantageux à ce niveau-là par contre ça pourrait être intéressant de se poser la question est-ce qu'on peut intenter un recours en faute de voisinage parce que l'article 976 du code civil du Québec prévoit que les voisins peuvent obtenir une indemnisation pour des inconvénients anormaux de voisinage et là par voisinage on entend les locataires d'un immeuble des propriétaires et également même des municipalités qui pourraient être situés à plusieurs kilomètres qui subiraient des inconvénients anormaux de voisinage et on sait qu'en vertu de cet article-là s'il y avait par exemple en théorie plusieurs incidents récurrents de rejet sur un bel mètre donné pendant longue durée il est clair que ça constituerait un inconvénient anormal de voisinage la question qui se pose c'est s'il y avait un événement isolé de déversement donc il n'y avait pas de critère de récurrence ça arrive une fois mais que le critère de gravité est là donc un déversement grave qui pollue plusieurs centaines de mètres est-ce que cet événement isolé là pourrait emporter l'application du recours en sorte de voisinage sans critère de récurrence la question elle est un peu sans réponse parce que ce que la cour d'appel a déjà précisé c'est que le critère de gravité est aussi central que le critère de récurrence mais on n'a pas d'exemple où la cour d'appel a effectivement confirmé que pour un événement isolé on pouvait le considérer comme un inconvénient anormal de voisinage ça pourrait tout de même être intéressant à pléder et finalement l'état québécois dispose en vertu de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau d'un recours en responsabilité sans faute illimité dans ce cas-ci pour demander l'indemnisation et la remise en état de ressources en eau si jamais il y a une pollution dans l'eau encore là c'est un recours qui pourrait être complémentaire à la loi fédérale qui pourrait être intéressant j'ai mentionné également la charte québécoise parce qu'à notre avis il y a aussi possibilité pour un citoyen de prendre un recours en vertu de la charte en jumelant l'application de droit à l'intégrité physique et psychologique de l'article 1 et du droit à un environnement de l'article 46.1 donc par exemple un citoyen pourrait demander des dommages dans le cas où il aurait une contamination ou de l'eau potable et donc d'avoir peur pour son identité physique pour conclure sur la question de la responsabilité pénale ce que la constitution prévoit en matière criminelle c'est que c'est le fédéral qui dispose de la compétence criminelle par contre la constitution prévoit aussi que les provinces peuvent imposer des sanctions dans leur loi pour en assurer l'application et donc elles peuvent validement imposer des pénalités dans des lois qui ne sont pas criminelles ce qui fait que ici la question qui se pose c'est est-ce que le fait qu'il y a des pénalités provinciales qui pourraient se répéter être imposées dans le même cas où il y aurait une pénalité aussi dans une autre loi fédérale ou encore que dans les pénalités provinciales soient plus sévères que les pénalités fédérales est-ce qu'il y aurait un conflit et la jurisprudence l'état de la jurisprudence est à l'effet qu'en général il n'y a pas de la répétition des peines ou encore le fait que les exigences provinciales sont plus sévères ne mène pas à une incompatibilité de sorte qu'elles pourraient les pénalités provinciales s'appliquer en plus des pénalités fédérales à moins d'un conflit clair donc j'ai listé ici les quelques lois provinciales qui pourraient donner lieu à des pénalités et qui à notre avis s'appliquerait de façon complémentaire à la loi fédérale donc c'est ce qui conclut pour ma présentation Merci beaucoup Stéphane L'étude qui a été préparée pour l'Inerie elle apporte beaucoup d'aspects surtout des aspects de droit fonctionnel bien des aspects de droit civil le droit privé le droit privé fédéral les recours fédéraux mais où il y a une dimension constitutionnelle aussi parce que là il pourrait y avoir des conflits de nature constitutionnelle parce que est-ce que les deux recours sont permis est-ce qu'ils sont complémentaires ou non et vous avez une question qui est parfaitement à l'heure dans notre route mais je vous donne la parole dans quelques minutes je vais quand même poser une question à David ou à mes collègues parce que au tout début de votre étude vous citez ma collègue Inette Trudeau de l'Université de Montréal qui est une professeure de droit de l'environnement autant interne qu'international et Paul Halley une collègue de l'Université Laval qui en parlant du partage des compétences parce que vous avez bien vu qu'il y a un partage fédéral légifère puis règlement puis il y a des organismes fédéraux puis il y a des organismes provinciaux qui au Québec il y a une préoccupation entre l'environnement qui fait qu'on a beaucoup de voix beaucoup d'institutions qui gèrent mais le partage des compétences fait dire à Alain Trudeau que la mise en oeuvre de l'objectif du développement durable qui commande une intervention publique plus globale et intégrée n'est pas bien servi par l'idée d'un partage des compétences en matière je ne sais pas comment vous réagissez à votre collègue que vous citez sans commenter vous imaginez ça intéresse un peu notre institut est-ce que le fait qu'il y ait un partage des compétences sert ou dessert bien le Canada le Québec en particulier hein David ah non c'est pas une patate chaude ça me fait plaisir moi je pense qu'au contraire qu'en fait il y a deux volets à la réponse c'est-à-dire que ça dépend de la façon dont on conçoit le partage des compétences en tout cas je le soumets humblement c'est sûr que si on voit le partage des compétences comme étant un partage absolument rigide absolu comme certains juges l'ont déjà appliqué je pense entre autres au juge Betts qui est un ancien juge québécois de la Cour suprême qui favorisait grandement l'exclusivité mais si on voit le partage comme étant absolument rigide effectivement on pourrait considérer que ça empêche d'apprécier de façon globale ou générale les enjeux environnementaux parce que c'est pas vrai qu'un enjeu environnemental ça va s'imiter à une place ça se peut mais souvent l'environnement ça traverse les frontières mais je pense que en tout cas la façon dont moi je vois la jurisprudence de la Cour suprême la Cour a rappelé à de nombreuses reprises que l'exclusivité des compétences n'était pas absolument rigide et la Cour favorise généralement sauf dans les cas qu'on a vu tantôt favorise généralement l'application des lois de plusieurs paliers puis je pense que dans cette approche-là la Cour suprême elle a raison parce qu'en matière environnementale je pense qu'on est gagnant si les lois et les règlements des différents paliers peuvent s'appliquer de manière complémentaire imaginez la situation inverse imaginez si c'était seulement le fédéral qui s'occupait d'environnement et si le fédéral décide de déréglementer en environnement comme c'est déjà arrivé sous le gouvernement précédent il y a des chercheurs sérieux qui estiment que l'une des des causes l'une des causes pas la seule l'une des causes par exemple la tragédie de l'acte mégantique c'est la déréglementation or dans l'affaire du port de Québec le procureur général la procureure générale du Québec maître France Bonseyn plaide avec raison dans son mémoire que quand la tragédie est survenue à l'acte mégantique c'est qui qui est intervenu en premier mais c'est la province donc si on laisse l'environnement à un palier seulement parce que ça se rattache en partie à ses compétences notamment le transport interprovincial ça veut dire qu'en cas de déréglementation les autorités municipales et provinciales pourront rien faire ce qui me fait grandement peur comme citoyen alors je pense que la Cour suprême a raison de favoriser l'application concurrente ou simultanée des différentes lois ou règlements des différents paliers en général sauf s'il y a un conflit donc je pense qu'il y a une conception du partage des compétences qui peut protéger l'environnement et il y en a une autre plus axée sur l'exclusivité puis une sectorisation des compétences plus rigides qui là pourrait ne pas servir l'environnement et en dernier recours ça relève les frais ça relève la Cour suprême du Canada en dernier recours c'est pour que le partage des compétences ne protège ou ne protège pas la possibilité de plusieurs parties d'être chère d'intervenir ça dépend des juges parce que justement il n'y a pas de consécration constitutionnelle les pouvoirs avec le partage des pouvoirs clairs dans un contexte constitutionnel absolument ok je vous donne la parole alors oui allez-y présentez-vous donnez votre nom peut-être pour les fils de l'auditoire je m'appelle Caroline Caroline on vous écoute vous avez proposé le centre pour proposer une discussion dans la loi fédérale j'imagine c'est la loi sur l'évaluation environnementale donc vous aviez proposé de redire une discussion dans la future loi fédérale sur l'évaluation environnementale c'est 69 et puis je me demandais si cette proposition-là vous aviez un libellé particulier ou bien si c'est une proposition générale d'indiquer dans la loi fédérale que les lois provinciales s'appliquent est-ce que c'est quelque chose c'est ça une disposition particulière ou juste une suggestion que vous vouliez faire on a suggéré une disposition particulière je pense que je pense que la ville on en a travaillé une population par après mais c'était un peu en fait là on rentre dans la politique mais c'était un peu inspiré d'un projet de loi que Manique Poserie et que le blanc québécois voulait d'en fond introduire pour plusieurs lois fédérales qui ont des impacts assez importants sur les compétences provinciales d'insérer des dispositions qui étaient en principe les deux niveaux de loi sont valides donc on a un libellé précis je pense que c'est par rapport à les lois provinciales sur l'aménagement du territoire la protection de l'environnement en banque 1 en tout cas pour le centre québécois de droit de l'environnement c'est l'environnement le plus important donc ça ça a été proposé les chances que ça soit repris au comité environnement et développement durable de la chambre des communes fédérales qui fait l'étude du projet de loi en ce moment puis là on a aussi une campagne sur un site internet qui explique dans le fond les enjeux qui nous semblent assez importants spécifiquement d'une perspective du Québec dans cette réforme-là puis on donne la possibilité aux gens envoyer le maître aux ministres responsables donc si ça vous intéresse vous pouvez vous donner le maître internet pour partir par après mais c'est un enjeu qui demeure très important qu'il inclut ou pas quelque chose que je trouve très problématique surtout on vient de passer plein de litiges où c'est c'est qu'il y a souvent très peu de ressources souvent des bénévoles qui doivent aller devant le tribunal pour faire appliquer la loi ce serait fun qu'on apprenne de l'histoire puis que là dans la nouvelle loi on ne soit pas envers un signal au promoteur que les lois mondiales s'appliquent alors que là dans le projet de loi actuel le signal inverse est envoyé c'est pas de commission conjointe d'évaluation comme il y en a eu dans le passé je pense pour le projet à Rabaska ou à Capuna avant le fédéral et le provincial avant le conservateur apparemment il faisait plein de collaboration sur les évaluations là c'est clairement écrit dans le projet de loi que pour tout ce qui est pipelines interprovinciaux pétrole-gaz extra-cautille et nucléaire pas le droit de faire de commission conjointe on envoie le signal qu'on va continuer un peu dans le far-ouest comme on peut le faire dans les entreprises fédérales peut-être ne pas vouloir s'assujettir puis il faudra que d'autres courageux se lèvent on peut arriver que le ministre Fournier il y a quelques semaines à peine à demander justement qu'il soit conjoint qu'il soit conjoint et je ne crois pas qu'il y a eu de réponses au moment où on parle il a fait même une lettre hein oui c'est aussi là que les gens pensent que les choses peuvent se régler maintenant dans leur indépendance de cette attaque oui allez-y appelez-nous votre nom Jean-Dimère de Thésier premièrement j'aimerais remercier l'IRED pour votre étude sur ce sujet étant donné que c'est un domaine dans lequel je travaille présentement j'aimerais aussi bien sûr remercier les panélistes pour leurs interventions très intéressantes et éclairantes en fait moi la seule chose que j'aimerais qu'il soit clarifié c'est que un des panélistes disait que une province ne peut pas dire non à un projet interprovincial mais par contre il peut imposer des exigences pour la gestion des risques et moi ce que je me demande et je pense que peut-être beaucoup de personnes se le demandent c'est est-ce qu'une province peut imposer des exigences en matière de gestion de risque qui sont tellement lourdes que ça a l'effet de dire non au projet bien c'est une bonne réponse il y a une réponse dans le rapport mais qui veut y répondre tu veux David et Arine c'est dans la partie que David Arine vous avez dans le fond répondu à la question parce que vous avez dit si les exigences de gestion de risque sont à ce point et l'autre que ça bloque le projet donc ce qui est important c'est pas l'intention oui c'est important mais dans l'hypothèse que vous cernez ce qu'on va regarder c'est l'effet des mesures si l'objectif de la province est de protéger l'environnement ça va les mesures sont valides mais si l'effet des mesures c'est à ce point lourd sur le projet que ça vient finalement le bloquer bien effectivement ça pourrait ne pas s'appliquer puisque ça serait considéré comme une entrave mais il faut faire attention il ne faut pas nécessairement prendre ce que l'entreprise va nous dire comme étant la vérité parce qu'une entreprise vous en avez parlé tantôt les entreprises fédérales vont souvent même entreprise fédérale c'est pas correct de dire ça parce que c'est pas une entreprise seulement fédérale mais c'est le jargon le plus court qu'on a pour le nommer mais ces entreprises-là vont effectivement mentionner c'est trop lourd ça retarde le projet ça va coûter de l'argent c'est leur discours constant ce qui est important de vérifier c'est est-ce que les tribunaux en droit constitutionnel jugeraient que c'est trop lourd et ça c'est difficile de déterminer à l'avance une réponse précise on peut seulement faire des analogies avec la jurisprudence mais si effectivement la gestion des risques est si lourde que ça entrave le projet effectivement ça pourrait ne pas s'appliquer David juste contre le monde est-ce que dans l'état de la jurisprudence actuelle on a je ne me rappelle pas est-ce qu'il y a une constatation d'entrave de ce type dans le cas des pipelines où on n'a pas encore de décision judiciaire sur ça il y en a il y en a dans les deux sens en fait en 2017 la cause suprême de l'Ontario c'est le cours de première instance en Ontario a décidé que la loi sur les incendies de la province s'appliquait à Trans-Canada pour un oléoduc interprovincial j'aime bien la rappeler cette décision-là parce que ça visait Trans-Canada je prétendais au Québec ne pas être assujetti aux lois provinciales et par contre dans sa plus récente décision l'Office national d'énergie jugeait que deux règlements municipaux de la ville de Burnaby en Colombie-Britannique ne s'appliquaient pas à l'oléoduc Trans-Mountain puisque l'effet de ces deux règlements-là était de bloquer complètement le projet c'était un peu la gestion de risque parce que les deux règlements en question interdisaient de couper des arbres briser des terrains la voie publique etc. puis c'était nécessaire pour aller faire des tests pour l'évaluation que l'ONU allait faire sur les impacts environnementaux donc ça c'est un cas où on a jugé que deux règlements pour protéger l'environnement puis la nature ne pouvait pas s'appliquer puis l'une des raisons aussi pour lesquelles ça ne pouvait pas s'appliquer c'était que l'entreprise avait demandé le permis et la municipalité n'évaluait pas la demande de permis là c'est plus problématique parce que là ça peut être perçu par le tribunal comme étant une tentative d'entraver le projet et normalement ça prend environ 4, 5, 6 semaines pour évaluer une demande de permis comme ça selon la preuve puis on était rendu à 8, 9 semaines et la municipalité n'avait pas encore évalué la demande donc dans ce cas-là le douanet a dit bien là écoutez on va outrepasser vos règlements parce que c'est trop long puis on ne voit pas le jour où vous allez évaluer la demande de permis donc il faut aussi que les municipalités et les provinces collaborent aussi parce que si c'est pour bloquer le projet ça ne fonctionnera pas en droit constitutionnel effectivement c'est l'une des limites du partage c'est quand même juste des décisions des causes inférieures ça c'est quand même on n'est pas avec la cause suprême donc la cause n'a pas statué sur cette question de blocage encore lorsqu'il s'agit de pipeline non peut-être qu'elle fait le faire avec l'affaire Trans Mountain parce que la question de l'entrave va peut-être se poser quand la cour suprême va devoir statuer sur la décision de la cour d'appel de la colonie britannique ça aussi c'est quelque chose à suivre bien allez-y oui bonjour mon nom est Louis-Bibaud ma question parle justement sur ce que vous venez de mentionner parce que bon on sait que le moins qu'on peut dire c'est qu'il y a une certaine incertitude de juridique c'est ce qui découle de la présentation de ce matin et il y a bien de ces points-là qui semblent qu'ils vont être soumis à la cour d'appel de la colonie britannique par le gouvernement de la colonie britannique qui a soumis bon je ne sais pas c'est quoi les questions peut-être que vous les connaissez vous pouvez peut-être vous en parler un peu mais sauf qu'évidemment que c'est bien de ces questions-là où on risque de se faire être tranché par la cour d'appel de la colonie britannique est-ce que le gouvernement du Québec ne devrait pas lui aussi soumettre les mêmes questions ou soumettre des questions à la cour d'appel du Québec pour avoir un point de vue de la cour d'appel du Québec parce que bon éventuellement quand ça va se rendre en cause suprême ça serait peut-être pas mauvais qu'il y ait des cours d'un peu partout du pays qui se prononcent sur cette question-là surtout nous ici on n'a pas assez proche de vivre le débat puis il n'est pas dit qu'il ne reviendra pas à Énergie Est on ne sait jamais dans 5 ans d'ici 5 ans peut-être qu'ils vont relancer surtout si on laisse aller le débat en Colombie-Britannique alors est-ce qu'on ne devrait pas ici au Québec demander à notre gouvernement de soumettre la question à qu'on appelle Excellente question qui veut y répondre est-ce qu'il y a une bonne si franchie Karine ? Je vais laisser répondre à vous Clairement je pense qu'une implication du Québec serait appropriée que ce soit d'essayer je ne sais pas comment ça fonctionne vu que c'est devant la cour suprême de la Colombie-Britannique mais soit d'essayer d'intervenir dans la cause de la Colombie-Britannique si elle monte à la cour suprême pour faire notre propre idée de référence mais je pense que ce serait approprié je pense qu'il y a déjà des partages d'informations qui ont eu lieu dans ces nouveaux gouvernements dont j'ai eu ou dont je n'ai aucune connaissance particulière les intérêts semblent être quand même assez alignés entre les deux provinces je ne veux pas dire oui Énergy-Est on ne l'a pas eu mais ça aurait été le plus gros pipeline mais il y en a d'autres on en met des pipelines dans le sol en ce moment qui sont gouvernés par l'Office national et l'énergie ça se peut qu'ils courissent ça se peut qu'ils rouillissent ça se peut qu'il se passe plein de choses donc l'enjeu demeure pas le plus gros mais l'enjeu demeure c'est sûr que si un jour la Cour suprême se prononce là-dessus je pense qu'elle va devoir se prononcer je pense que tous les procureurs provinciaux vont intervenir dans un sens ou dans l'autre pour ce qui est des conditions précises que souhaite imposer la Colombie-Britannique à mon avis la Colombie-Britannique veut imposer un régime de permis puis en vertu de ce régime-là il faudrait que la compagnie fournisse de l'information notamment des plans d'urgence à la province et aux autorités provinciales sur cet aspect-là seulement je pense que ce n'est pas une entrave constitutionnelle ça se peut que la Cour dise l'inverse je vous dis à la lumière de ce que j'ai lu je pense que moi je pense que ça ne serait pas une entrave parce que la jurisprudence majoritaire que j'ai analysée montre que les régimes de permis en général si c'est pour obtenir de l'information pour faire de la gestion des risques ce n'est pas une entrave constitutionnelle mais il y a une tendance minoritaire moi je la qualifie minoritaire qui est en train d'émerger en jurisprudence parce que bien que la cause suprême invite au collaboratif à la coordination des compétences des fois il faut quand même que je pèse mes mots mais des fois les juges de première instance sont prudents sont très prudents et je ne suis pas sûr que les jugements qu'ils rendent sont dans l'esprit de ce que la cause suprême leur écrit dans les jugements donc une tendance minoritaire selon laquelle le simple fait d'exiger un permis à une entreprise fédérale c'est une entrave ça ça n'a aucun sens parce qu'avec respect pour les juges qui ont décidé ça si c'était effectivement le cas si les tribunaux d'appel confirment cette tendance là ça veut dire que les municipalités ne pourront plus faire de la gestion de risque par rapport à des entreprises fédérales le meilleur moyen pour une municipalité de faire de la gestion des risques c'est de savoir ce qui se passe dans sa cour si elle ne peut plus demander un permis pour savoir ce qui se passe bien là on vient d'y couper les jambes pour faire de la gestion des risques donc ça c'est problématique je termine là-dessus je suis peut-être trop long il y a une condition qu'elle veut imposer la Colombie-Britannique c'est de limiter la quantité de pétrole qui circule ça je l'ai dit en entrevue dans l'Ouest ça soit très difficile à mon avis de plaider et que c'est pas une entrée à la constitution parce que là on vient carrément limiter le transport je pense que ça les plaideurs vont avoir la province vont avoir une compte à remonter mais c'est pas impossible parce que comme je vous le disais c'est des enjeux nouveaux qui portent des risques majeurs donc je pense que ça va être difficile mais c'est pas impossible si je peux ajouter un mot là-dessus votre question est intéressante vous êtes-vous rendu parce que je crois en vertu de la Constitution Question Act la Colombie-Britannique il y a une obligation d'informer d'entendre le procureur général du Canada donc qui va intervenir va présenter des arguments c'est pas prévu explicitement pour les procureurs généraux des autres provinces mais je pense que c'est possible d'intervenir puis il y a des possibilités que le Québec intervienne mais votre suggestion est intéressante parce que s'il y avait deux décisions de deux cours d'appel sur une même matière ça donnerait des éléments additionnels pour une course suprême qui va trancher la question à la fin c'est arrivé que des cours d'appel différents statuent sur la même question dans le renvoi sur la modification de la Constitution du Canada où la course suprême a été prise avec trois décisions de trois cours d'appel différents avant de trancher s'il y avait un droit de modifier unilatéralement la Constitution du Canada en 1980 on l'a fait puis c'était peut-être utile d'avoir trois jugements pour la course suprême avec le résultat qu'on connait je suis pas sûr que c'est positif pour le Québec ça a permis le rapatriement littéral de la Constitution mais c'est à suivre puis à la fin de la course suprême finalement va trancher puis il va y avoir un avis intéressant sur la question de l'entrave bien il nous reste une dizaine de mille neuf là pour j'aimerais revenir à la même Runelle l'association de la lutte contre la pression atmosphérique qui a été assez active dans la lutte contre le l'énergie est j'aimerais revenir sur le droit constitutionnel vous avez parlé du droit du pouvoir prépondérant donc c'est une question que ça reste davantage à monsieur Robitaré du pouvoir prépondérant du gouvernement fédéral il y a aussi il me semble j'ai suivi un cours de droit qu'on s'y avait très longtemps c'était pas vous monsieur et il me semble il me semble d'avoir d'avoir souvenir que le gouvernement fédéral a le pouvoir de désaveu des voies provinciales un pouvoir aussi prépondérant en matière de je crois pour faire respecter comment il la paix l'ordre et le bon gouvernement est-ce que on pourrait pas imaginer dans une situation davantage de crise plus que situation normale que celle que vous avez en fait que celle dans lesquelles les avocats plaitent généralement on est dans origine politique et juridique normale on pourrait imaginer que dans une situation de crise c'est un peu ce qui se passe aux Etats-Unis en ce moment bonjour chérie avec la stratégie du choc de monsieur trump et ce qui a été très bien écrit par Naomi Klein dans son bouquin qu'effectivement on passe outre en fait origine normale juridique et qu'on fasse appel par exemple à ces notions vous avez évoqué l'intérêt national ça pourrait peut-être entrer dans ce cas là et puis se dire voilà effectivement le gouvernement fédéral impose de construire un pipeline en dépit des lois provinciales et s'assure quand même qu'il y aura un minimum de respect de l'environnement parce qu'évidemment c'est un sujet qui aujourd'hui est extrêmement sensible mais on passe en force ce qui entre nous ferait grand plaisir aux arrogants de TransCanada et de Trans Mountain et ceux qui s'imaginent avoir tout pouvoir sur le tel tour David je vais essayer de faire rapidement il y a trois points dans votre question le pouvoir d'urgence vous avez évoqué la clause paix hors des bons gouvernements dans la loi constitutionnelle de 1867 il est écrit que le parlement fédéral peut faire des lois pour la paix hors des bons gouvernements ça ça lui donne effectivement des pouvoirs supplémentaires il y a deux pouvoirs le pouvoir de faire des lois dans l'intérêt national et des lois d'urgence là actuellement on n'est pas dans une situation d'urgence ça prendrait vraiment une urgence les tribunaux ont dit oui ça permet au parlement d'adopter des lois en matière d'urgence mais actuellement il n'y a pas d'urgence il n'y a pas d'urgence à passer un oléoduc non plus je pense et s'il y avait une urgence ça pourrait être je ne sais pas moi des crises des manifestations qui sont très 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 mal il faut que ça arrive vraiment mal mais l'urgence ça serait de régler la question de la paix publique et pas de passer l'oléoduc donc le pouvoir d'urgence moi je ne pense pas l'intérêt national je ne suis pas certain peut-être ça pourrait être plaidé c'est sûr que ça peut être plaidé les arguments seraient à mon avis rigoureux mais personnellement j'en doute parce que le transport interprovincial je vais essayer d'être court mais la façon dont c'est écrit dans la loi constitutionnelle de 1867 c'est une exception à une compétence provinciale le transport interprovincial figure à l'article 92 l'article 92 liste animal les pouvoirs provinciaux et à l'article 92 dixième paragraphe il est écrit les provinces ont compétence sur le transport local etc. sauf les suivants donc c'est une exception et une exception c'est le transport interprovincial or la cause suprême avait souligné il y a quelques années déjà que le premier projet de rédaction donnait au parlement fédéral le pouvoir sur le transport interprovincial comme pouvoir autonome dans l'article 91 qui élimine ses compétences c'était un article autonome le projet final de rédaction on a décidé de l'enlever dans 91 de le mettre dans 92 comme une exception donc moi je pense que l'intérêt national va avoir de la difficulté parce que l'intention du constituant de ceux qui ont rédigé la loi c'était de faire en sorte que normalement les lois provinciales puissent continuer aussi de s'appliquer à ces projets-là puisque c'est pas seulement fédéral si on applique l'intérêt national ça va vouloir dire que ça va être beaucoup plus difficile pour les lois provinciales de s'appliquer c'est pas impossible mais cet argument-là ne m'apparaît pas comme étant en béton puis il reste un dernier le désaveu la Cour suprême a dit que le désaveu était pratiquement caduque mais pratiquement caduque donc on pourrait penser que le procureur général pourrait faire un argument là-dessus mais je pense que ce serait un peu utopiste de penser que la Cour suprême serait d'accord avec ça je pense que le pouvoir de désaveu on ne peut pas les marquer à mon avis je pense que Karine d'ajouter quelque chose je pense que ça paraît que je gigotais je ne sais pas si ça va être cohérent mais on a cette discussion de constitution beaucoup on les a pour l'équipe on les a aussi au niveau du climat qui est comme un enjeu qu'on débat beaucoup en ce moment je pense qu'il y a un problème transversal les problématiques ne se recoupent pas nécessairement à l'intérêt du Québec comme peuple qui veut se déterminer n'est pas nécessairement toujours aligné avec un environnement parce que si on se ramasse avec un état et que cet état-là décide de juste faire du développement extractiviste à outrance on aurait zéro autre levier pour essayer de faire un contrebalentier ce n'est pas toujours aussi bien recoupé je voudrais aussi rappeler que l'arénée de Faud-Grillon à La Prairie on a pu la protéger en appelant le fédéral à l'aide alors que le provincial ce qu'on a fait avec Deluga il y a eu l'inverse aussi ce n'est pas clair mais une critique un peu environnementale qui est transversale c'est que je pense on n'a pas une lecture ou il n'y a pas une interprétation de la Constitution du Canada qui est environnementale la Cour suprême a dit que c'est un arbre vivant sauf que pour continuer la métaphore je trouve qu'on ne lui donne pas beaucoup de taux et qu'on ne connaît pas ses besoins et qu'on ne fera pas des décisions dans son intérêt de survie à l'environnement parce que maintenant plusieurs des compétences ne sont pas interprétées de manière qualitative d'un bord ou d'autre la compétence fédérale sur les pêches ce n'est pas nécessairement la compétence de protéger les pêches ça peut être la compétence de détruire les pêches si on veut on parle de l'intérêt national de dire on veut passer un pipeline ça pourrait être l'intérêt national je ne l'utilise pas juridiquement je l'utilise politiquement mais qu'en est-il de toutes les autres compétences fédérales qui ne sont pas exercées comme une compétence à un endroit criminel sur les émissions de gaz à effet de serre c'est un peu à double mesure il y a plusieurs compétences qui ne sont pas exercées qui devraient l'aide pour protéger l'environnement puis l'option d'utiliser certaines autres compétences en disant c'est dans l'intérêt national puis ça détruit l'environnement je trouve que à tous les niveaux au-delà du partage des pouvoirs on n'a pas une lecture écologique de notre constitution puis ça c'est problématique en soi sur l'intérêt national je peux quand même vous ajouter ceci je ne suis pas sûr que ce n'est pas intentionnellement Justin Trudeau c'est quand même le premier ministre qui prend la parole qui parle d'intérêt national ce ne serait pas surprenant que ces avocats dans l'affaire devant la cour d'appel invoquent la doctrine de l'intérêt national la théorie des dimensions nationales qui pour les tribunaux a été appliquée de façon assez comme diversifiée puis ça a été populaire moins est-ce que ça le redeviendrait alors non moi je ne serais pas du tout surpris qu'on essaie de faire ressusciter la doctrine de l'intérêt national la théorie des dimensions nationales pour tenter si c'était l'intention d'écarter l'application de la législation municipale ou des lois de Colombie-Britannique mais on verra parce qu'on va connaître les vues des plaideurs un complément oui un gros complément mais même si c'était d'intérêt national se poserait la question de savoir si la loi provinciale impose des contraintes trop sévables la Cour suprême l'a déjà mentionné que même si le Parlement a une compétence sur un sujet par la dimension nationale ça ne exclut pas d'enlever les lois provinciales on va pouvoir se poser la question de savoir si les conditions imposées par la loi provinciale sont trop lourdes actuellement je pense très rapidement que l'arme la meilleure pour le Parlement pour écarter les lois de la Colombie-Britannique c'est de créer un conflit d'intentions c'est ça puis c'est ce que les constitutionnalistes lui ont suggéré dans l'Ouest on ne s'entend pas tous les constitutionnalistes là-dessus on s'est obstiné parce que la question c'est de savoir est-ce que le Parlement peut adopter une loi dans laquelle il dit expressément que les lois provinciales ne vont pas s'appliquer moi je pense que non parce que ça heurte de fond les principes fédéralistes il y a des gens qui disent que oui là ça c'est une question qui n'a pas été résolue à mon avis puis les tribunaux vont devoir le résoudre mais c'est là-dessus que travaille Justin Trudeau c'est sur ça que son gouvernement travaille de créer un conflit d'intentions pour dire c'est un code complet ce qu'on adopte puis il n'y a rien d'autre qui peut s'appliquer c'est ce qu'il voulait faire avec les banques souvenez-vous il y a un an un an et demi les banques avaient dit les lois c'est protection du consommateur que les tribunaux de la Colombie-Britannique du Québec puis la Cour suprême avaient jugé applicable aux banques on n'en veut pas nous les banques adoptez un code complet dans la loi sur les banques prévoyez des dispositions sur la protection du consommateur dans les banques puis là ça va créer un conflit d'intentions parce que vous allez occuper tout le domaine ça c'est ça à mon avis c'est malheureux puis il faut que les procureurs provinciaux incitent les tribunaux à ne pas paver la voie à ce genre de choses parce que là je vais exagérer mais c'est presque un retour au désaveu c'est le Parlement fédéral qui va faire ça puis là c'est légal c'est légal je pense qu'on a le temps pour une dernière question Frida a identifié la personne la personne il faut donc quitter la salle dans quelques minutes une dernière question nous avons ici un monsieur qui voulait intervenir mais on a donné la parole à des hommes et on est très sensibles à donner la parole aussi aux femmes donc une femme s'il vous plaît il y en a un ici puis je lui apporte le micro je vous apporte le micro merci beaucoup je m'appelle Shirley Kaff et je m'appelle si c'est all right je vais poser ma question en anglais et much faster thank you pour votre wonderful presentation all of you my question est pour professeur Ruppetai it happened I was interested when you were speaking of the doctrine of exclusivity in relation to infrastructure and in particular you mentioned pumping stations and I was wondering I was looking recently again at the case of pipelines montreal contre Durand 2012 and I wondered if I would love to note your opinion whether or not you felt like that does that case how much that case reinforces the idea that there really has to be an impediment an entrave before you can throw out the provincial bond in the case pipeline to Durand for those who did not do it it's that in the case Quebec so the first instance where the decisions are important but it's not the point of the decision of the court of the appeal and the court suprême in the case pipeline Durand pipeline Montréal contre Durand the court du Québec juge que la loi sur la protection du territoire agricole s'applique à une entreprise de transport paroduc interprovincial et elle lui impose le fardeau de démontrer en vertu de la loi provinciale qu'il n'y a pas d'autre terrain possible qu'en zone agricole pour construire sa station et elle applique ce régime là à l'entreprise je pense en droit constitutionnel c'est sûr comme citoyen je suis d'accord avec une décision comme ça mais en droit constitutionnel je pense que c'est une décision qui ne respecte pas ce que la Cour suprême a évoqué dans une décision de 2012 si je me souviens bien en 2010 dans l'affaire COPA la Cour suprême juge que la loi sur la protection du territoire agricole ne s'applique pas à la détermination de l'emplacement d'un aérodrome donc on peut penser que ce jugement là règle aussi la question de l'emplacement des stations de pompage donc je ne pense pas que c'est un précédent très fort et dans cette affaire-là l'entreprise n'a pas soulevé formellement l'argument fédéral il y a un paragraphe où la Cour en parle mais c'est que la Cour dit cette prétention c'est comme si vous souleviez la question de la prépondérance mais vous ne l'avez pas vraiment évoqué donc on ne peut pas en discuter donc je ne suis pas sûr que c'est un précédent très solide mais on l'évoque quand même parce que ça fait partie du droit qui s'applique c'est une décision qui est là qui n'a pas été portée en appel donc c'est une décision définitive mais comme il n'y a pas eu de discussion sur le fond c'est difficile de dire que c'est un précédent très très solide il y a des militants qui ont comme le centre pris les affaires en main et d'ailleurs je veux remercier en votre nom nos collègues vos autres collègues chercheurs qui ont investi le temps et l'énergie pour préserver cette étude de l'IRI qu'on a vraiment cherché à dissimuler vous pouvez la dissimuler aussi vous pouvez le faire allez la téléverser il est sur votre site www.ir.québec vous allez pouvoir vraiment lire une très bonne note moi je peux vous le dire je donnerai une bonne note je donnerai un beau H plus il mérite une bonne note et je vais quand même vous lire une partie de la conclusion que j'ai trouvé très intéressante parce que les juristes même les constitutionnalistes on devrait être modeste il s'agit du droit surtout et regardez en conclusion c'est à la page de 73 vous verrez relire cela si vous trouvez le temps que je le faire en parlant de la limite du droit constitutionnel le fait que le droit constitutionnel est comme il est il n'empêche pas les citoyens l'iton je cite là les élus locaux se faire valoir au delà du droit leurs intérêts et leurs préoccupations la volonté citoyenne constitue parfois en effet puissant levier de mobilisation à l'encontre de projets comportant des risques environnementaux trop importants dont le droit constitutionnel ne réserve l'approbation la désapprobation définie qu'à l'autorité centrale parfois loin des préoccupations locales et ça se termine un peu en beauté là tout ne s'arrête pas avec le droit et quelque part peut-être que moi j'ajoutais que tout commence par l'autodétermination finalement la volonté des citoyens à tous les niveaux à tous les niveaux et que tu sais quand le droit n'en prend pas compte n'en tient pas compte cette idée démocratique de l'autodétermination de décider soi-même si on veut un pipeline ou bien autre chose là que peut-être que le droit doit être mis à l'écart ou doit se modifier ou on doit modifier la conscience mais on voit bien que c'est assez difficile à modifier en fait le texte alors je veux vous remercier et remercier l'auditoire la bonne présence nous a fait bien plaisir je tiens aussi à remercier à un nouveau Frida aux orignes de la recherche notre nouvelle directrice générale entre les Corriveaux Julien Adam aussi qui se doit à vous ce matin pour vous aider je reconnais aussi un autre membre du conseil d'administration des collègues M. Beloch alors bonne fin de journée et bien allez téléverser tout cela et disséminer cette étude je pense qui fait avancer le débat scientifique sur ces questions d'environnement alors merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501